Cette année, j'ai fait un gros changement. J'ai changé de comptable et j'ai choisi Numbers. Et je voulais te les recommander si t'es comme moi, freelance ou solopreneur en société. En fait, j'ai eu besoin de plus de services. Par exemple, quelqu'un qui s'occupe de mes déclarations de TVA. J'avais besoin de plus de conseils aussi pour optimiser ma rémunération, pour créer une holding, des conseils auxquels j'aurais pas forcément pensé toute seule. Et puis, j'aime beaucoup la proximité que j'ai avec eux. Je ne change pas d'interlocuteur à chaque fois, j'ai le même comptable qui me suit. Il connaît mon business, tout ça pour un super bon rapport qualité-prix. Donc, si t'as besoin d'un comptable, contacte-les de ma part et t'auras même un cadeau comme ils sont partenaires du board. Allez, c'est parti pour l'épisode. À quoi ressemblerait ton business si tu pouvais être épaulé par les meilleurs experts ? Avoir un board de rêve disponible 24h sur 24 pour t'aider, répondre à tes questions ? Je suis Flavie Prévost et ce board, je l'ai créé pour toi dans ce podcast. Tu es dirigeant, entrepreneur, freelance ou tu vas bientôt te lancer ? Ne reste pas tout seul dans ton coin, inspire-toi des conseils de meilleurs chaque jour, par ici, à mon micro. Et si tu l'oses, on te mettra au défi, parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est de faire progresser vite et bien. Alors, bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. C'est parti pour mon dernier secret de croissance de solopreneur. J'adore ce titre, 5 secrets, mes 5 révélations. Ça fait très solennel. Alors, je ne sais pas si j'ai tout compris à la vie, mais en tout cas, je peux te dire que c'est mes enseignements principaux des 3 dernières années. Je pense que j'en aurai d'autres à suivre, donc continue à écouter le board. Mais voilà, ce cinquième élément, il est très important pour moi. Il a été assez fondateur dans ma façon de penser solopreneur du moment. Ce cinquième élément, c'est le scale. Alors, qu'est-ce que c'est que le scale ? Ça veut dire passer à l'échelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque chose que je fais aujourd'hui, j'essaye de faire en sorte qu'elle puisse être répliquée, réutilisée, amplifiée, photocopiée, répétée. Bref, j'essaye d'arrêter d'investir du temps une fois pour un client et ensuite, le lendemain, de passer à une mission complètement différente ou à autre chose. Ce que je vise pour devenir une solopreneur de plus en plus rentable et potentiellement travailler moins pour gagner plus aussi, c'est d'être plus économe dans les moyens que je mets et d'accélérer la croissance que j'en retire, d'avoir un meilleur retour sur investissement. Exemple de scale. J'essaye de processer mes missions avec des clients freelance. J'essaye de productiviser. C'est-à-dire qu'à chaque mission, j'écris des templates, j'écris des process avec ce que je fais parce que je sais que la mission d'après, ça me fera gagner une heure, puis deux heures, puis un jour, puis deux jours. Ça, c'est productiviser son expertise. C'est une des choses que je t'apprends à faire dans le bootcamp. C'est vraiment comment gagner du temps déjà sur ces missions clients. Deuxièmement, j'essaye aussi de processer mon activité de solopreneur. J'ai énormément progressé dans ma production de podcast entre il y a trois ans et maintenant. Maintenant, j'ai des guides d'entretien partagés avec mes invités sur Notion. Ils contribuent, ils co-rédigent d'épisodes. Comme ça, ça m'avance mon travail pour quand je fais ma newsletter. Ils co-rédigent un template qu'ensuite je vais envoyer dans la newsletter solopreneur. Du coup, ça augmente sa valeur et moi, ça limite mon temps de rédaction ou de mise en forme. Bref, j'ai fait énormément d'efforts et je pense que ce n'est pas fini. Et ça, j'ai pu le faire parce que j'ai sacrifié du temps facturable. À un moment, j'ai dit stop. Enfin, j'ai profité d'un trou dans la raquette entre deux clients. Et au lieu de stresser, je me suis dit, tu bosses là, Flavie, mais tu bosses sur ton business pour le rendre plus scalable. Et donc pour ça, il faut processer, il faut automatiser certaines choses, gagner du temps. Qui plus est en ce moment, où avec l'arrivée des intelligences artificielles tous azimuts, on assiste à une multiplication des outils et des possibilités pour gagner du temps en tant que freelance et potentiellement gagner de l'argent. Parce qu'en tant que freelance solopreneur, le temps, ça devient de l'argent. Si aujourd'hui, tu n'as pas encore remis à plat tous tes process pour intégrer ChatGPT ou autre, je pense que tu fais une erreur. En gros, tu continues à pousser ta charrette avec une roue carrée alors qu'on a inventé la roue. Donc voilà, la partie process, organisation, soutien de mon activité. Toujours essayer de faire des choses intelligentes, plus minimalistes, qui me resserviront. Recycler aussi, ça va faire partie de mes priorités. Deuxième partie du scale, le lien entre toutes mes activités. Mes quatre piliers sont interdépendants et s'auto-alimentent. Et ça fait comme une spirale et ça monte vers le haut comme ça. Il faudrait que je te fasse un dessin parce qu'en audio, ce n'est pas évident. Mais vraiment, ça s'alimente et ça me fait monter en puissance. Je te prends un exemple. C'est parce que j'ai créé mon média Leboard que ma valeur de freelance a augmenté. Parce que maintenant, je sais beaucoup plus de choses sur le freelancing. Je suis une meilleure freelance, une meilleure solopreneur. Alors, c'est aussi grâce à mon média que j'ai obtenu certaines missions. Comme par exemple, animer des webinars pour des clients haut de gamme dans la tech. Parce qu'ils avaient écouté Leboard. Ou ils m'avaient écouté sur d'autres podcasts. C'est parce que j'ai ces missions clients-là intéressantes sur des clients de niche qui payent bien, etc. que je suis une meilleure podcasteuse avec Leboard. Parce que je peux recycler certains de mes apprentissages en situation pour te donner des meilleurs conseils. Alors que si j'étais une freelance de carte postale, que je ne freelançais jamais, je serais mauvaise pour animer Leboard. Enfin, c'est parce que j'ai fait 3 ans de board, 400 épisodes et autant de cafés bu avec des solopreneurs de tous azimuts que j'ai bien compris les problèmes des solopreneurs et que j'ai trouvé la méthode pour scaler en tant que solopreneur. Et comme je l'ai expérimenté dans mon propre quotidien, ça m'a donné une bonne idée de produit à créer. Ce produit, c'est l'accélérateur solopreneur et le bootcamp. Et je n'aurais jamais eu tout ça si je n'avais pas eu mes piliers expertise et mes piliers médias. Et enfin, si je n'avais pas mon média, je n'aurais pas ma communauté. Je n'aurais pas vendu de NFT, je n'aurais pas autant de chances de découvrir des solopreneurs de talent qui m'aident à aller plus vite, etc. Et sans ma communauté, je serais bien incapable de faire tout ce que je fais aujourd'hui parce que j'ai besoin de vous pour m'aider, être ambassadeur, me rendre des services, on se fait des trocs, on s'entraide. Donc tout ça pour dire que le scale, ces quatre piliers, ça a l'air d'être beaucoup de travail en plus et ça sera le cas au début. Mais après, ça va te faire du travail en moins parce que moi, je suis presque au stade où je n'ai plus besoin de prospecter pour mes activités. Bientôt, à force d'avoir des partenaires, encore plus d'audience et de communauté, je n'aurai même plus besoin de prospecter pour trouver des partenaires, marques pour financer le board. Donc voilà, ce travail investi, il paye. Et donc aujourd'hui, maintenant, je n'hésite plus à investir dans mes quatre piliers, même si ça ne me rapporte pas d'argent tout de suite parce que je sais qu'à terme, à long terme, c'est ça aussi la pensée scale, c'est penser à demain ou à après-demain et pas à aujourd'hui ou cet après-midi. Eh bien, je sais que ça me rapportera. Voilà, j'espère que ce n'était pas trop philosophique. Je me suis de plus en plus enflammée, plus je montais dans les cinq conseils, dans les cinq secrets. Et puis comme je suis toute seule avec mon micro, je m'enflamme grave en fait. Il n'y a pas d'invité pour me temporiser. Écoute, j'espère que ça t'a plu, cette mini-série. Si tu veux approfondir, il y a plein de ressources. J'ai fait des lives, des articles de blog. Oui, ça m'arrive de temps en temps. Des podcasts. Bref, je te mets tout ça en commentaire. Tout ça, ça partira dans la newsletter aussi. Du board solopreneur, abonne-toi. Et surtout, n'oublie pas que le board ne prend pas de vacances cet été. Je vais continuer avec des super sujets tout l'été. Donc, n'oublie pas de me prendre en vacances avec toi dans tes Airpods. Je te souhaite un très bon été. À scale ou à chiller, au choix. Profite bien. Et puis, je te dis rendez-vous très bientôt, soit sur mon bootcamp, soit pendant cet été, soit à la rentrée. Allez, à la prochaine les solos.